bonjour à tous c'est nicolas votre artisan électricien préféré alors aujourd'hui je profite de ma petite pause de lichoc tu vois là c'est en format pocket c'est trop choupi je viens d'installer cette petite prise green up et puis du coup avant que je me prenne la sauce sur la tronche parce que cette année il pleut énormément d'ailleurs le premier qui me dit c'est la sécheresse faut pas arroser son jardin je crois qu'on va avoir une petite discussion de manière houleuse et dynamique bref je voulais te parler en gros un petit peu borne de recharge électrique enfin du moins je voulais te parler des différents modes de recharge électrique parce que bah il y en a plusieurs du coup et comme ça tu auras un petit topo et puis tu seras éventuellement ce que tu as besoin pour chez toi etc etc donc le premier mode c'est le mode tout simple si tu vois c'est une prise alors je vais même pas de parler de la green up c'est parce que techniquement tu peux recharger en fait ta voiture sur une prise domestique on va dire classique mais forcément les les fabricants le recommande pas parce que la prise classique déjà comme ça demande quand même une charge d'au moins huit heures pour charger ta batterie la ta prise classique elle n'avait pas déduit pour ça et du coup elle risque de chauffer et tu risques d'avoir des problèmes donc on va dire à l'occasion genre tu es chez un pote machin tu as besoin de charger vite fait ça peut le faire mais sinon abuse pas de ce système là parce qu'il faut que je prends à la longue ça va foutre le bazar sur ton installation ensuite tu as la prise donc type green up donc c'est une prise qu'on appelle prise renforcée qui est dédiée pour ça avec un interdifférentiel au tableau qui est dédiée pour ça je te mettrai je te mets une petite photo de l'interdif ici donc c'est un interdif qui est dédié pour ça qui protège justement cette installation en cas de problème sur cette installation donc là tu peux charger ta bagnole ton hybride ou ta voiture forcément c'est un peu plus long parce que c'est limité à maxi 3 kg 7 mais au moins c'est sécurisé si tu as cette prise tu vois type classique et en général tu vois sur les corpons comme ça tu as ça c'est en gros c'est un petit appareil qui permet justement de en cas de défaut de couper de couper la charge voilà ensuite tu as en deuxième mode de chargement une borne de recharge type wallbox de chez le grand donc c'est c'est ça mais en plus gros en gros tu vois donc là tu le fais installé par un professionnel tu peux pas s'installer ça par par jol clodo d'accord tu fais ça par un pro et là si tu veux tu vas gagner en confort de charge puisque forcément elle est plus puissante puisque là c'est du 7 kg donc là forcément ta charge sera beaucoup plus rapide c'est chargé tu sais avec ce type là les prises t2 comme tu peux voir des fois les bornes sur les dans les dans les parkings donc ça c'est du 7 kg et ensuite tu as la 11 kg et ensuite la 22 kg mais là c'est en général tu verras pas ça dans une maison tu verras ça plus tôt dans sur les parkings de magasins dans les commerces etc ou voir dans les villes maintenant ils en mettent très grosse là je crois que c'est des 22 kg ou là tu fais une charge très très rapide donc voilà en gros c'était ça cette petite vidéo c'était simplement pour te dire que on voit de plus en plus de véhicules électriques forcément ça c'est plus en plus l'hybride etc donc moi je te conseille de faire ça dans les règles de l'art si tu as un véhicule donc tu peux partir sur un modèle comme ça qui est hyper accessible en prix franchement ça coûte pas très cher à installer ou alors éventuellement partir sur un modèle un petit peu plus un petit peu plus évolué on va dire en termes de praticité de charge donc un peu plus évolué un peu plus cher mais par contre beaucoup plus pratique voilà bon écoute j'espère que cette petite vidéo t'auras plu je me dépêche parce que là je sens que je vais me prendre la saucer de saucer et puis bah écoute on s'appelle on se fait une bouffe quoi à bientôt bisous les jeunes